Une nouveauté pour lutter contre le chômage. Depuis le 1er janvier, le dispositif des emplois francs est généralisé sur l'ensemble du territoire français. Deux premiers emplois francs viennent d'être signés sur l'arrondissement de Sargamine. Pour avoir embauché Edwin Winterstein et sa mère Jessica, le restaurant de la piscine chez Léon reçoit 5000 euros d'aide par contrat signé et par an. Beach signe une convention avec la Fondation du patrimoine. La citadelle, construite au 18e siècle, a besoin de travaux de rénovation pour un coût de plus de 350 000 euros. La ville va bénéficier de l'aide de la Fondation du patrimoine et de la mission Stéphane Bern. Il est possible de soutenir également le financement des travaux de la vieille dame via le site missionberne.fr. Après une action des agriculteurs début février, devant la permanence de la députée Nicole Triss, place au dialogue. Les agriculteurs ont évoqué leurs craintes avec l'élu sur plusieurs dossiers agricoles, notamment le texte flou sur les zones de non-traitement, les contraintes de la loi EGalim et les inquiétudes face aux accords avec le Canada. La députée les a rassurés et a pris connaissance des revendications pour les faire remonter au gouvernement. Du vent, mais qui n'a pas perturbé la cavalcade de Pute-Langeau-Lac. 3000 spectateurs ont assisté au défilé sur le thème de New York. Des chars, des fanfares et des groupes à pied ont animé le cortège qui a parcouru la ville deux fois. Parmi les associations présentes, le Twirling Club, l'association Pour Quentin ou encore les sociétés carnavalesques de Sarguemines et Herbitzheim. Eux l'ont déjà fêté comme il se doit à Sarralbes. Près de 225 enfants ont déambulé déguisés dans les rues. La cavalcade était organisée par l'Opal, gestionnaire d'accueil périscolaire et de centres de loisirs barinois et mausélans. C'est néanmoins la toute première fois que la manifestation, qui existe depuis 7 ans, est organisée dans le 57. La saison carnavalesque est bel et bien terminée. Hier soir, le prince du carnaval de Sarguemines a été condamné à mort par le tribunal du chahut public pour avoir mis la ville à feu et à sang pendant les diverses festivités. Il faudra patienter jusqu'au 11 novembre prochain pour connaître la nouvelle tête couronnée. Lundi 25 février 1985, la rumeur s'est répandue très vite. Coup de grisou ce matin au Puy-Simon. Alors on a accouru de partout et une longue attente chargée d'angoisse a commencé. L'explosion a eu lieu à 7h20 à moins 1050. Toute la matinée, des mineurs d'autres chantiers remontent au jour et chacun espère y reconnaître un visage. « Tous ceux qui ont vécu ou subi ce drame n'oublieront jamais ce 25 février 1985. » 22 morts, 103 blessés et plus de 300 personnes traumatisées. Le dernier grand drame minier du bassin houillé a laissé 12 veuves et 21 orphelins. 35 ans après, à cette même date, les familles se rassemblent chaque année, entourées d'anciens collègues mineurs, d'élus et de syndicats, mais aussi et surtout de la Fédération des mineurs et sidérurgistes. La maison du Grand Est et de la SAR, inaugurée en septembre dernier, accueille le président de la Fondation Charles de Gaulle, l'ancien ministre Hervé Guémard. En cette année 2020, la Fondation s'associe à la région Grand Est pour initier un grand projet mémoriel autour d'un triple anniversaire. Le 130e de la naissance de Charles de Gaulle, le 50e de sa mort et le 80e de l'appel du 18 juin. En présence du président du Souvenir français, Serge Barcellini, mais également du secrétaire d'État du Land de SAR, Roland Theiss, Hervé Guémard et le président de la région Grand Est, Jean Rottner, signe une convention de partenariat qui lance officiellement l'année de Gaulle dans le Grand Est. En 2016, elle a enfin mis un nom sur la maladie qui l'empêchait depuis son enfance de vivre normalement, le syndrome de l'air dans l'os. C'est une maladie génétique rare qui s'attaque aux articulations. Aucune partie du corps n'est épargnée. Colonne vertébrale, membres supérieurs, genoux, chevilles, plus rien ne tient en place. C'est un projet abouti, financé et viable que veut présenter le maire de Forbach à la presse. La requalification de l'habitat est un des axes forts du projet avec 171 démolitions de logements et 515 réhabilitations. Mais l'accent sera également mis sur le cadre de vie. Le nouveau Witzberg, ouvert sur la ville, sera plus vert. Un grand parc central sera aménagé. La rue de l'Europe repensée. L'école complètement rénovée. En pleine période de vacances scolaires, cette journée tombe à pic pour Bernadette, habituée de la médiathèque pour la lecture, qui reçoit ses petits-fils habitant la région parisienne avec qui elle adore jouer. L'occasion ce jour-là de découvrir des nouveautés. C'était un rêve commun pour Sacha et Marie-Ellina, rencontrer l'animateur vedette Sébastien Coé. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà une envie réalisée grâce à l'association Raphaël Lorraine, qui oeuvre main dans la main avec le staff médical du centre hospitalier Brabois à Nancy. Et voilà, c'est officiel. Stérain Vendel dispose d'une nouvelle salle culturelle. Elle a été baptisée « les anciennes forges » en référence à l'activité industrielle installée sur le site au 19e siècle. Une manière de faire vivre ce patrimoine oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada